Salut à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée à la restauration d'une borne d'arcade de Pump It Up. Je viens de terminer le démontage du deuxième pad, donc j'ai pu sortir toutes les pièces en métal, les frames que l'on va emmener à l'atelier, on va les décaper, les repeindre et on verra un petit peu le rendu. Donc ça c'est dans un premier temps, ensuite on va s'occuper de toute la partie visserie, je vais essayer de la récupérer en la faisant tremper dans du vinaigre ou diverses solutions, voir ce que j'arrive à récupérer ou ce que je vais devoir racheter. Et ensuite on s'occupera de nettoyer toutes les pièces, donc là les petits supports en plastique, les petits ailes en métal qui permettent d'appuyer sur les capteurs, qui eux aussi sont pas dans un super état et ont encore les mousses d'origine, bon celle-là par exemple elle est en bon état, mais du coup on va devoir modder ça. Et ensuite on va s'occuper des capteurs et des supports, qui eux aussi sont pas tip-top, donc ça va nécessiter un petit peu de nettoyage. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, pour l'instant je vais terminer, mettre un petit coup d'aspirateur sur le pad et puis après on se retrouve à l'atelier. Bon voilà, on est arrivé à l'atelier avec les frames et les parties de la structure qui sont bien rouillées. Donc pour ça on va commencer par mettre un petit coup de soufflette, un petit coup de compresseur, on va utiliser des brosses à métaux, une perceuse, beaucoup d'huile de coude, les potes. N'oubliez pas les protections c'est important, et puis bah on est parti ! C'est parti ! Bon voilà la barre qui se met juste à l'arrière du pad, derrière la flèche du bas, enfin les flèches du bas. On voit bien que c'est crasseux, je vais essayer de faire un avant après, histoire de vous montrer un petit peu. Bon voilà une frame avec le travail de préparation terminée. Alors c'est pas parfait parce que de toute façon il reste des traces, le métal est attaqué mais c'est bien lisse. Donc sur ce côté là ça va, de l'autre côté c'est à peu près ok. Maintenant le problème c'est les coins, ça c'est vraiment délicat. Pourtant j'ai un truc d'angle, j'ai une brosse qui peut potentiellement passer, mais ça j'arrive pas à la récupérer. Donc tout ce que je peux faire c'est y aller à la main avec le papier de verre. Donc c'est un peu chiant, mais je pense que globalement ça va le faire et là on va pouvoir passer à l'étape peinture sur celle-là. Pose ton contrôleur sur le son. Bon, les premiers tests en peinture montrent bien que c'est pas vraiment adapté de faire ça comme ça. Donc comme j'ai la chance d'avoir des potes qui ont de la suite dans les idées, on va construire une petite cabane de peinture et de séchage. Ça permettra de pouvoir continuer d'utiliser un petit peu l'atelier parce que là avec les pièces en train de sécher, on peut plus rien faire parce que la moindre poussière ça flinguerait tout. Donc on va construire ça et puis on voit la suite. On va construire ça et puis on va construire ça. Bon voilà, la cabine de peinture est terminée. C'est du bricolage mais franchement ça a de la gueule. avec une petite porte et à l'intérieur du quoi peindre et laisser sécher les pièces. Donc c'est plutôt cool. Maintenant j'ai bon pour continuer la peinture. Et voilà après de très nombreuses heures de travail j'en suis officiellement à la moitié. Alors ça a été beaucoup beaucoup plus long que prévu. Si j'avais su j'aurais utilisé une autre méthode. Globalement ça m'a pris bien au moins une heure par frame sans compter la peinture. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et pour un résultat qui était on va dire satisfaisant à 95% parce que comme je vous avais montré il est resté un petit peu de rouille dans les coins. Bien que ce soit lissé du mieux possible. Alors pour la peinture j'ai utilisé de la montana hardcore qui est réputée pour sa qualité. Que j'ai mis directement sur le métal. Mais sur un métal qui n'était pas traité. Et du coup j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et même si je pense que globalement ça devrait tenir parce que la couche de rouille qui reste dans les coins était vraiment infime. Je préférais que le résultat soit le plus qualitatif possible et que ce soit le plus résistant possible. Alors du coup je me suis mis en quête d'acheter de quoi faire en sorte que ces pièces résistent le mieux possible à la corrosion. Et toujours chez montana je suis tombé sur un après antioxydant et qui est le modèle avec le plus de on va dire le plus de résistance contre la rouille. Mais ça se met en dessous de la peinture. Vous voyez où je veux en venir. Je vais probablement tout enlever et recommencer tout. Alors je vais déjà commencer sur l'autre moitié des pièces. Mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et du coup on va laisser ce projet là. C'était très instructif. Mais on verra comment ça se passe pour la suite. Parce que là je vais vraiment avoir besoin de courage pour terminer ça. Voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt.